Musique L'information sur l'ACIAR TV Madame, Messieurs, bonsoir, les titres de l'actualité Chefferie traditionnelle, des fissures sur le bâton de commandement Le pouvoir des chefs mis à l'épreuve par les usages et les valeurs de la modernité L'université fait allégeance à travers un master dès la rentrée prochaine au campus d'Ongoiekele Pas de crime de lèse majesté dans le dossier du 23 Aluminium, une mine d'espoir Transformation de 60 000 tonnes chaque année au Cameroun dès 2025 Assurance d'un accord d'investissement entre le gouvernement et le groupe Prometal Les documents étaient signés ce mardi à l'immeuble Étoile Service civique, beaucoup d'appelés, beaucoup d'élus Fin de formation aux valeurs citoyennes de 150 jeunes de la région du Sud Leur certificat a été remis ce mardi même à Bolova par le ministre de la Jeunesse, Mounouna Foutsou Voilà donc pour les titres Restez sur l'ACIAR TV pour regarder le 20h30 Et je vous dis tout sur tout cela, tout de suite Direction l'immeuble Étoile Où était conclu ce mardi un accord d'investissement entre le gouvernement et le groupe Prometal Spécialisé dans la transformation métallique Le partenariat prévoit l'injection de 88 milliards de fonds CFA dans l'économie nationale Les documents étaient signés sous l'autorité du premier ministre Joseph Diangouti Le compte rendu de Laurentine Bocono Belle ariopage que se lui présentait ce jour à l'immeuble Étoile A la faveur de la signature d'un projet de protocole d'accord d'investissement Entre le gouvernement de la République et le groupe Prometal Le projet d'industrialisation consiste en l'implantation et l'exploitation d'une usine De production de bobines de tôle d'aluminium De prélacage de bobines d'acier Et de fabrication des câbles électriques en cuivre Sur les visages des parties prenantes Se lie un sentiment d'enthousiasme Un investissement à 88 milliards Qui va avoir la production de produits d'aluminium finis A plus de 60 000 tonnes Ceci vient compléter la filière bauxite alumine Et je suis fier de vous annoncer Que ceci rend le Cameroun Le pays premier en Afrique Qui va avoir une filière complète De bauxite aluminium en quatre faces C'est une excellente nouvelle pour les populations camerounaises On pourra donc avoir à disposition des tôles Qu'il s'agisse d'étoiles en alu ou d'étoiles prélaquées En fonction des besoins de chaque Camerounais La mise sur pied d'un cluster de sidérurgie Métallurgie au Cameroun Viendra à coup sûr limiter les importations Grâce au Made in Cameroun On est en train d'arriver à une intégration Qui va permettre d'exploiter On va dire La matière première qui se trouve essentiellement dans la Damawa Le nouveau investissement vient dans le cadre De diminuer les importations des produits finis Et d'augmenter la production nationale Sur les matériaux de construction en général A l'évidence La fiche technique du protocole d'accord De référence et du contrat commercial Répond point par point A la vision d'émergence du Cameroun Telle que définie par le président de la République Paul Biya Et consignée dans la stratégie nationale De développement SND30 Le premier vice-président de l'Assemblée nationale A reçu ce matin au nom du chef de chambre Kava Yege Dibril L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire De la République de Corée du Sud au Cameroun Hilarion Etong et Nam Kiwou Ont examiné les moyens de renforcer La coopération parlementaire entre Yaoundé et Séoul Pulchiriati Cet échange entre l'ambassadeur extraordinaire Et plénipotentiaire de la République de Corée au Cameroun Son Excellence Nam Kiwou Et le premier vice-président de l'Assemblée nationale L'honorable Hilarion Etong Fait suite à la visite du premier ministre coréen En terre camerounaise en juin dernier Et la visite du ministre des Relations extérieures Du Cameroun en Corée Lors de ces visites Les deux parties ont émis le vœu De renforcer davantage les liens d'amitié À travers un rapprochement et des visites régulières Entre les deux chambres de parlement C'est donc pour matérialiser cette volonté Que le diplomate coréen s'est entretenu ce mardi Avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale C'était également l'occasion pour les deux hommes De revisiter la coopération entre les deux pays La présence coréenne s'illustre À travers l'agence coréenne de coopération internationale COICA Dont le volume global du portefeuille de réalisation Est évalué à environ 92,717 milliards de francs CFA Avec près de 45% sous forme de dons Dans ce sillage, la COICA a procédé à la signature De l'accord sur les aides non remboursables En faveur du Cameroun en juin dernier Pour un montant de plus de 23 milliards de francs CFA Cet accord est destiné au financement de ses projets De développement au Cameroun Les chefferies contribuent à la mise en œuvre Des projets de développement Et à la promotion du vivre ensemble Elles jouent donc, de ce point de vue Et en qualité d'auxiliaire de l'administration Un rôle déterminant dans la vie sociale Et politique de la nation Nous entrons un peu au pied levé Dans le dossier de la rédaction Avec Joseph Hitotay Le plus de décentralisation au Cameroun Confère aux chefferies traditionnelles Une clé de participation aux objectifs De développement socio-culturel d'une part Et économique d'autre part Les chefs sont des porteurs De projets de développement Ces projets sont organisés par les chefs Soit autour du chef Que ce soit un point d'eau Que ce soit la création d'une école Que ce soit la construction d'un pont C'est lui qui fait d'ailleurs appel à ses élites Institutions de base séculaires Les chefferies traditionnelles Ont contribué au mouvement migratoire Permettant ainsi aux Camerounais De se sentir chez eux partout Lorsque vous voyez comment s'est formée La nation Camerounais Où les populations ont séculé Et partout Les gens étaient toujours bien accueillis Ce sont les autorités traditionnelles Qui montraient aux nouveaux arrivants Les parcelles où ils devaient s'installer Malheureusement, de l'avis des chefs traditionnels Les chefferies subissent de plus en plus Des pressions qui altèrent Leur fonctionnement originel C'est depuis que Certaines personnes ont compris Qu'ils pouvaient aller puiser Au village Les éléments qui A augmenté leur A croiser leur visibilité Malgré les vicissitudes subies Et qui remontent à l'époque coloniale Les chefferies traditionnelles Sont toujours plus influentes Elles demeurent se creuser ou se forgent Les valeurs ancestrales et politiques Les chefs et chefferies Ne sont pas des élections libres Puisqu'un décret remontant à 1977 Et signé par le chef de l'État Réglemente le commandement traditionnel Le profil des chefs Les modalités de leur désignation Leur champ de compétence Et d'autres tenants de leur activité Y sont expliqués Gisèle Ongueni Les autorités traditionnelles Les autorités traditionnelles Sont censées exercer Leur pouvoir coutumier Dans les limites prévues par la loi C'est le décret numéro 77 Bas 2047 Du 15 juillet 1977 Les chefs traditionnels Sont auxiliaires de l'administration Et sont chargés De la transmission A la population Des directives de l'administration Et d'en assurer Leur exécution Les modalités de leur désignation S'accommodent des spécificités ethniques Ou anthropologiques Propres à chaque ère culturelle Au Cameroun Il faut que vous soyez né Au moment où votre père est chef C'est à ce moment Que vous pouvez hériter Succéder, remplacer votre père Dans certaines cultures C'est de père au fils Dans certaines cultures C'est le fils de la soeur Dans certaines cultures Ça part d'une tête de famille A l'autre tête de famille Ces auxiliaires de l'administration Ne se prononcent pas Sur toutes les questions foncières Le chef traditionnel A peut-être un pouvoir En ce qui concerne Le domaine national Dans la mesure où Le chef traditionnel Est membre De la commission consultative Et c'est cette commission consultative Qui évalue Les mises en valeur Pour ceux qui demandent Les immatriculations directes Face à la fréquence Des conflits de succession A la tête des communautés Le commandement traditionnel A institué des instances consensuelles Pour y remédier En marge des efforts Du gouvernement A propos Rites qui garantissent La parole donnée Les piliers de la tradition Ne sont plus toujours respectés Notamment Les piliers de la justice De politesse De respect de la parole Les piliers de l'honneur Et même le devoir De solidarité Le chef d'Etat Instruit le fichier Le commandement public C'est juste Comme pour avoir Exactement Le nombre De chefs traditionnels Et leur niveau De pouvoir Ces chefs traditionnels Qu'ils soient du premier Du deuxième Ou du troisième Degré Sont passibles De sanctions En cas de faute D'inefficacité Ou d'inertie Dans l'exercice De leur fonction Revenons au prétexte De cette actualité C'est l'entrée Des chefferies Traditionnelles Au campus Avec le lancement Annoncé De master sur la question A l'université De Yaoundé 1 Un constat Les chefs Ne sont plus Crains respectés Comme avant Au nom D'une certaine Modernité Cyril King Mbepé En parle Avec toute la différence Majesté Mieux Sa majesté L'appellation Est à la mode Pourtant Elle n'offre pas toujours A celui qui est ainsi baptisé Le respect qui lui est dû En cause Dissent des experts Une loi Qui ne fait plus neuf La survenue De la loi De 1990 Sur les libertés diverses Et le niveau De mendicité De certaines De ces autorités N'ont pas été De bonne augure Nous sommes d'abord Des gardiens De la tradition Pour moi L'autorité Ne peut pas Venir Me bannir Mon intégrité Dans ma cheferie Lorsque j'ai des problèmes De litige Quand les gens arrivent Je gère mon problème Même si tu es Tu occupes Quel rang Dans cette société Mon devoir Est de te dire La vérité Je pense que si Tous les chefs Travaillaient Dans ce sens Les choses Vont s'améliorer En 2013 Un acte du président De la république A octroyé A ses auxiliaires De l'administration Des émoluments Mensuels Une reconnaissance De leur implication Au développement De la base Au sommet Le chef de l'état A pensé à la cheferie Traditionnelle En réorganisant Les cheferies Traditionnelles Et nous suivons Selon le décret Qui a été fait Pour que Nous puissions Faire vivre Les cheferies Traditionnelles Et nous les chefs Nous devons faire Très attention Et appliquer Ce que le chef De l'état Son excellence Paul Bianouza A signé Un courant Traditionnaliste De plus en plus fort Et qui prône Un retour aux sources Donne désormais Un coup de neuf A certaines De ces autorités Garante De notre identité Cyril Kingé Qui va d'ailleurs Faire son entrée Au sein De ces autorités Dans les taux Prochins jours A travers la remise De ces attributs Une des réponses Aux questions Que suscite La cheferie Traditionnelle Viendra Certainement Des universitaires La prochaine Rentrée académique Verra le lancement D'un cycle De recherche Sur cette institution Coutumière A l'université De Yaoundé 1 L'objectif est D'exploiter Ces trésors Et de créer Des richesses Au Cameroun Martin Amougou La cheferie traditionnelle Au Japon Au Japon Je pense à l'Écosse Ces pays Se développent A partir De leurs traditions Et l'université Camerounaise A les moyens Aujourd'hui De faire développer Le Cameroun A partir De ces traditions En l'occurrence A partir Des traditions Issues Des cheferies Réconcilier Les communautés Avec leur culture Créer de l'emploi Mais surtout Faire savoir Les richesses Et trésors De nos traditions Commercialisables A partir des cheferies Désormais Objet d'études A l'amphithéâtre Les massales On trois spécialisations La première spécialisation Cheferie et tradition La deuxième spécialisation Cheferie et territoire Et la troisième spécialisation Cheferie et état Les cheferies traditionnelles A l'université Un master professionnel Pour le progrès De la nation Le Cameroun Allons à l'école Avec l'arrêté conjoint Du ministre De l'éducation De base Et de la ministre Des enseignements secondaires Rendu public Il y a tout juste Une semaine Et qui précise Le découpage De l'année scolaire 2024-2025 Dont la rentrée Est officiellement fixée Au lundi 9 septembre prochain L'on y apprend Que l'année scolaire S'achèvera Le 31 juillet 2025 Les détails Avec Barbara Padjama Le report De la rentrée scolaire 2024-2025 Au lundi 9 septembre prochain A légèrement Soulagé La communauté éducative Mais l'année Demeure charnière Au regard des dispositions Générales Le premier trimestre Coup du 9 septembre Au 29 novembre Avec une pause Pour les fêtes De fin d'année Dès le 20 décembre Ce qui amorce La deuxième partie Notamment le deuxième trimestre Entre le 2 décembre Et le 7 mars Les congés de Pâques Feront souffler Entre le 4 et le 22 avril Important pour entrer Pour entrer dans le 3ème et dernier trimestre Jusqu'au 6 juin Le plus court Mais avec un stress Qui n'en finit pas Parce que c'est la période Des examens et concours D'abord la base Du lundi 12 mai Jusqu'au 25 juillet Les aînés du secondaire Vont tenir 3 mois Durant Jusqu'au 31 juillet Lorsqu'on interroge Le volume de préparation Des apprenons Sur l'année C'est comme des stages bloqués Les maternelles Ne feront pas que chanter Et danser Le tableau noir Affiche 720 heures De cours 1161 heures Pour les voisins Du primaire Et minimum 900 heures De cours Pour l'aîné Du secondaire Ce sont Des compilations D'enseignements D'initiation A l'intégration Des acquis d'apprentissage Des devoirs continu Des travaux pratiques Et des corrections Actés par des contrôles Des conseillers Et des inspecteurs De pédagogie Pour faciliter L'assimilation Exit les classes pléthoriques Il faut du 30 60 50 En plein Ou mi-temps Intégrer le modèle Multi-grade Là où il y a Insuffisance Cet arrêté Fait également mention Des cours distanciels Par radio Télé Et internet Ou simplement Des livrets Pour les élèves Des coins Très enclavés La rentrée scolaire Est donc à nos portes Et dans la ville De Yaoundé Les premiers Frémissements Rythme Le quotidien Des parents Élèves Et commerçants Entre achats de sacs Fournitures scolaires Et autres accessoires Chacun y va Selon ses moyens Et les réalités Du marché Christelle Fouda Identité remarquable Dans les rues Et marchés De la cité capitale La rentrée scolaire Désormais proche Se fait de plus en plus Précente Pour parents Et élèves Je suis venu chercher Le sac De l'école Pour mon fils Bientôt On va prévoir Les fournitures scolaires Les tenues Peut-être Les sous-vêtements Au cahier On a d'abord commencé Par m'acheter un sac Tout de suite Nous allons aller acheter Le cahier Et ensuite Aussi les chaussures De l'école Les parents ne sont pas Dans la ville Donc je suis chargé De prendre soin d'elle Ici à Yaoudi C'est vrai que les prix Sont quand même élevés Et compte tenu Notre poche En fait Mais sinon On va se battre Comme ça On va chercher Un sac qui est à notre niveau Des choses qui sont À notre niveau Sur les comptoirs Et étals La variété S'affiche sans conteste Autant de mesures Prises par les commerçants Pour satisfaire Leurs clients C'est pas facile En acheter le matériel Comme ça Là Ça ne passe pas Il est bien beau On a même les clients Certains clients C'est plein Que c'est trop cher On n'est pas bien Pas d'argent De les deux bouts Pour le moment Il y a quelques clients Qui arrivent Il y a quelques clients Qui achètent les deux paix Trois paix Quatre paix Ils achètent petit à petit Pour garder Le jour qu'on vend bien Il y a aussi le jour Que ça on ne vend pas Frémissements de la rentrée scolaire Qui vont s'intensifier Dans les jours prochains Avec à la clé De bonnes affaires Pour les vendeurs Mais aussi la satisfaction Du devoir accompli Pour les parents Pour les élèves Les plus grands Sont à l'heure De l'orientation Afin d'envisager la suite À Garouaboulaye Par exemple Dans la région de l'Est Les bacheliers De la ville Profitent d'un carrefour Des métiers Organisé par la mairie Pour opérer Des choix d'avenir Elvis Nguimezon Évoluer un terrain conquis Une fois les portes Du supérieur franchies C'est l'objectif assigné Au carrefour des métiers Organisé à l'intention Des bacheliers Par la municipalité De Garouaboulaye Le jour de célébration De la jeunesse L'objectif final De ce forum C'était déjà De régrouper les jeunes Les mettre ensemble Et faire à ce que Ces jeunes puissent Prennent conscience De l'avenir Qui est le leur Et puissent Prennent conscience Que le développement De la commune De Garouaboulaye S'ils retrouvent Entre leurs mains Parce qu'on a pu Appeler les jeunes Faire des lances De la nation Conseillers d'orientation Ingénieurs Universités Et autres sources Stories Ont donné aux jeunes Des rudiments Qui leur permettront De devenir des créateurs D'emplois Et des leaders De demain Les questions Pour nous d'orienter Les jeunes Vers les métiers D'avenir Par exemple La gestion des projets La gestion De collectivités Territoriales Des centralisées Et bien d'autres Notre vision Qui est celle De changer la donne Amener les jeunes Gaboulois A rêver Et à devenir Les leaders Camerounais De demain Les jeunes Du CNJC Sont venus De plusieurs localités Du Cameroun Or admirer A sa juste valeur L'élection Miss Carofo Des métiers 2024 Il faut aussi compter Avec la suite De notre série Sur l'après-bac Ce soir Les filières médicales Un domaine vaste Au multiple Débouchés Pour les aspirants Au métier De la médecine Se grèvent D'autres domaines Spécifiques Comme les sciences De la santé Panorama De quelques formations Avec Sidouane Monkham Aurons-nous finalement Le panorama De ces formations Avec Sidouane Monkham Dans le cadre De cette série Lancée sur les options D'études Après le baccalauréat Espérons que oui Sidouane Monkham Le regard fixé sur l'objectif Pour trouver des solutions Aux problèmes de santé Les professions médicales Inspirent chaque année De nouveaux candidats Piqués par le virus De la médecine Et capables De combler le besoin Nous avons le domaine Des urgences Jusqu'à présent Il nous manquera Des urgentistes Des médecins Réanimateurs On a besoin De toutes les spécialités Dans la pédiatrie Avec les sous-spécialités De la pédiatrie La gynécologie Sauver la vie De la mère Qui accouche Ou bien la mère Qui est malade Mais aucun domaine Néguigé Les bacheliers Des séries scientifiques Ont là Une palette D'opportunités Ouverte Sur la médecine Générale Jusqu'à la spécialisation A ces options De formation Se greffent Des filières spécifiques Comme les sciences De la santé L'université catholique D'Afrique centrale Par exemple Moule des centaines D'étudiants Dans ses laboratoires Chaque année C'est des filières Sciences infirmières Les filières Analyse médicale Les filières De kinésithérapie De plus en plus Et les filières D'imagerie médicale Il y a un besoin énorme En professionnels De santé Spécifiquement N'est-ce pas Dans la filière Sciences infirmières Sur les bancs Des professions médicales Les débouchés Sont énormes Après une formation Teintée d'endurance De volonté Mais surtout De vocation C'est un univers Où on entre Pour sauver la vie On devrait gagner Sa vie aussi Mais il faudra Surtout Être d'abord Le malade Avant Il y a un serment Dans cette profession Et c'est pas juste Une récitation C'est un engagement Une perche Tendue à ceux Qui souhaitent faire carrière Dans ce domaine Où la demande Reste forte Des certificats Des certificats Remis à 150 jeunes De la région Du sud Ce mardi Ils doivent contribuer A la construction D'une république exemplaire Telle que Prônée par le chef De l'État C'est en tout cas L'exhortation Du ministre de la Jeunesse Et de l'Éducation civique Qu'à cette cuvée D'appeler du service civique De participation Au développement Mounouna Foutsou Les a félicités En compagnie De Félix Nguélinguelé Le gouverneur de la région Christian Blondel A bien Je suis bien Scolarisés Et non scolarisés Ils font partie De cette jeunesse du sud Qui confrontée Au défi de la mondialisation S'emploie pour se bâtir Et être utile A leur famille Et à la patrie de Cameroun Beaucoup d'appelés Mais peu d'élus Ils ont 150 jeunes Sélectionnés Dans la région du sud Âgés de 17 à 21 ans Ils ont pris part Au stage des appelés Du service civique National de participation Au développement Une formation porteuse D'espoir et de projection Dans la construction D'une nation prospère Après le service civique J'espère développer Une confiance en soi De vivre ensemble Il a pris beaucoup de valeur Je vise le projet d'agriculture J'espère soutenir l'Etat A la place des fêtes D'un corvo Les 107 garçons Et les 43 filles Ont reçu le certificat Au cours d'une célébration Riche et animée En précédant l'événement Le ministre de la jeunesse Et de l'éducation civique Mounouna Foutsou A redéfinir le concept De réunement moral Civique et entrepreneurial Ils doivent S'engager davantage Dans la sensibilisation Puisqu'ils sont Des pères éducateurs Lancer l'opération Inappelé Un club d'éducation civique Et d'intégration nationale Les centres opérationnels De réamence Devront être Des centres de ressources Supplémentaires A ses côtés A ses côtés Le gouverneur Félix Ngué-Lenguel Les représentants De la présidence De la république Et des services Du premier ministre La visite de travail De 48 heures Du ministre Mounouna Foutsou Qui s'achève Marque ainsi La clôture du stage Des appelés A l'échelle nationale Soit 1500 au total Yaoundé Est en chantier Un balai Incessant De camions De pelles mécaniques Et d'ouvriers Qui s'affairent Pour redonner vie Et fluidité A certains axes De la capitale Qui montraient déjà Pâle figure Découvrez Ses travaux De rénovation Dans ce reportage D'Abu Pakarabo La nuée Elle semble Ne pas vouloir dormir Ici Des engins Remplacent Le flot Incessant Des véhicules Seuls Des pelles mécaniques Ont accès au lieu Nous sommes Exceptionnellement Autorisés A filmer Ces travaux Nocturnes Sur plusieurs Chantiers Engagés Dans la ville Nous croisons Des ouvriers Mobilisés Pour ces travaux De réhabilitation Nous avons plus de 5-6 machines Qui travaillent D'un coup Pour ça Nous avons préféré Travailler la nuit Pour avancer Les travaux Ici Yabat Alonkak Une partie De la route Sera remplacée Après le nettoyage Il y a le GB Qu'on doit poser C'est tout L'enrobé On ne commande pas Le GB Première couche Il y aura Une deuxième couche Et une troisième couche Ce sera petit matin Une opération De haute précision Tout est calculé Au millimètre près Il faut libérer La ville Avant le délai Des axes Empruntés Par des milliers De véhicules La réhabilitation La réhabilitation Était plus qu'impérative C'est déjà ça La fluidité de la circulation C'est déjà ça Mais vous voyez un peu Derrière vous là Il y a un bout Il y a un bout Il y a fou là Bata Alonkak Ça ne passe pas Un mal nécessaire Il faut souffrir comme ça Pour être à l'aise Peut-être demain Non c'est bien C'est bien A terme Ça roulera sur l'axe Du soulagement A Yaoundé Mais pour l'heure Il faut pousser encore Ça va aller Tout doucement C'est l'arrivée qui compte Nous retrouvons Notre série Le livre De mes vacances Avec donc Le maire de la ville De Garoua Qui nourrit Un appétit Sans réserve Pour les livres Omar Ousmanou Dévore actuellement L'ouvrage Mama Dubako Le maginin visionnaire De Garoua Ses confidences De lecteurs A Elie Omeondo Omar Ousmanou Est considéré Par plusieurs Comme un livre Depuis sa tendre enfance Il a tissé Une relation particulière Avec la lecture Mon père nous a inscrits Tous Dans une école Privée Catholique Et deuxièmement Il nous a Toujours accompagnés Dans l'acquisition Des livres Ou bien dans l'inscription À des bibliothèques C'était une contrainte au départ Qui est devenue une passion Aujourd'hui Et dont je ne peux pas Me défaire totalement J'aime Feuilleter Des livres J'aime l'odeur Qui se dégage Des livres nouveaux Mais je m'adapte aussi Au modernisme Il lit tout Du moins presque Mais Malgré cela Des préférences de lecture J'ai un faible Pour un genre littéraire Notamment des romans Écrits par des auteurs Africains De la période postcoloniale Je lis Des auteurs contemporains Camerounais Qui écrivent Sur des thématiques Qui intéressent Ma fonction Aujourd'hui Dans la politique Et d'acteurs du développement Je lis évidemment Des documents Qui se rapportent A des traités politiques A des activités De développement Au niveau Local et régional Et enfin évidemment Pour mon propre Épanouissement spirituel Je lis Pour comprendre Ma religion Pour comprendre Les gens Les autres Et pouvoir Tirer Un apport bénéfique Pour l'amélioration De ma relation Avec l'humain Et avec le sacré Ce qu'il est aujourd'hui Pour la société Et le reflet Qu'il renvoie Il l'appuisait dans les livres La lecture m'a permis De me questionner Sur des aspects fondamentaux De ma vie Et de ma relation A autrui De ma relation A Dieu Dans le sacré De ma relation A ma tradition Aux us et coutumes Au-delà de l'évasion Au niveau intellectuel Il y a l'évasion En termes de découvertes De paysages De cultures De personnes Et évidemment Ce brassage Ce frottement A d'autres cultures Permet aussi De m'épanouir En tant qu'être humain Sa relation Avec les oeuvres De l'esprit L'amène aujourd'hui A penser à être Lui aussi Auteur Et se faire lire L'association nationale Des acteurs De la filière Banane-Plantin A un nouveau partenaire De poids Et c'est la CRTV Les deux entités Ont signé Une convention Ce mardi Au centre de production De maladies En présence De plusieurs membres Du gouvernement Dont le ministre De l'agriculture Et du développement Rural Gabriel Bayrobet Qui présidait L'événement Les termes Contrat avec Franck-Evina De la parole Aux actes La CRTV S'engage A amplifier L'écho De la célébration De la troisième édition De la fête internationale De la banane-Plantin Engagement pris Par son directeur général Charles Ndongo Les personnalités présentes Témoignent du poids Des enjeux De cette convention Cinq membres Du gouvernement Autorités administratives Partenaires Acteurs de la filière Responsables De l'office Cette vaste opération Va se déployer A travers Nos trois chaînes De télévision Nos 18 chaînes De radio Qui maillent L'ensemble Du territoire Cambonais Nos huit plateformes De diffusion numérique Une campagne Qui sera naturellement Conduite Dans les deux langues Officielles Cambonaises Et dans la cinquantaine De langues nationales Pratiquées Dans nos dix stations Régionales Ressources humaines Et matérielles De la CRTV En renfort Les anciennes gloires Du football brésilien Confirment leur présence Au Cameroun En décembre Rencontre amicale Aller-retour Que la CRTV Va retransmettre Et ça c'est l'attractivité De notre pays C'est pour ça que la troisième édition De la fête internationale La banane plantain Nous verrons des stars Comme les Ronaldinho Nous verrons des stars Comme les Romario Nous verrons des Bebeto Pas parce que la banane plantain Leur a promis des milliards Mais simplement parce qu'ils sont Un peu amoureux du Cameroun Le gouvernement salue Un nouveau mariage Qui vise à susciter Plus d'engouement Autour de cette spéculation Clé De la SND30 C'est une convention Qui permet De faire la promotion D'une filière Qui fait la fierté De notre pays Le Cameroun Parce que nous sommes Premier producteur De bananes plantées En Afrique Et nous avons Beaucoup de potentialité Dans cette filière-là Pépiniéristes Producteurs de régimes Acteurs de la transformation Et distributeurs Peuvent ainsi être sûrs D'avoir une plateforme D'expression Et de promotion De leurs activités A la CRTV Et avant le festival Une fête Pour vanter Les talents De la jeunesse Camerounaise La troisième édition Du festival Baptisé Summer Vibes Était lancée Ce mardi Au musée national Ici à Yaoundé L'événement Qui réunit Les jeunes Jusqu'à samedi prochain S'annonce Comme une expérience Exceptionnelle Daniel Noa La touche de couleur Qui vient rehausser Le ton de vos vacances C'est là Summer Vibes Acte 3 Plus que jamais C'est lancé Il va s'agir Des concerts géants Au musée national Qui se dérouleront En soirée Et un nombre D'exposants Vraiment important Pour la foire Commercial et entrepreneuriale Amoureux d'art Et de culture Vous êtes au bon endroit Les fiertés De la scène Camerounaise Sont à prêter Et pour l'occasion Hiro Le Coq Digne fils du Congo Kinshasa Est de la partie Ça va être un show Incroyable Il y aura de la danse Il y aura du répertoire Comme je dis souvent Hiro c'est un répertoire De 2007 A 2024 A l'habitude C'est toujours une question De Yamo Ça commence toujours Par Yamo Niveau du million Continuer Yamo Et on clôture encore Avec un peu plus De Yamo Des promesses Dans une métropole économique Où les agressions A Bonaberry Bon On n'a pas de lumière Et dans notre quartier aussi Vers Bonendale Là nous n'avons pas de lumière Il y a certains quartiers Ou certains carréfours Qui n'ont pas vraiment La sécurité Non il y a le vieillissement Des trucs À tas des ampoules Peut être défectueux C'est pas suffisant Souvent il y a l'éclairage Le long des athères Les lampadaires fonctionnelles Et ceux défectueux Sont en mode alternatif L'éclairage des résidences Ou des entreprises Est mis à contribution L'appréhension s'installe Quand il faut emprunter Certains axes Nous sommes en sécurité Il y a beaucoup Des jeunes gars là Nous comme ils sont des papas Il y a des jeunes petits frères Là on ne sait pas Quand ils boivent leur bière Ou ils prennent la drogue Ils peuvent nous agresser C'est un déclarage public Nous sommes en sécurité Il faut qu'on essaye d'améliorer Parce que quand le pont finissait Quand tu me marchais Tu pouvais me marcher à pied L'éclairage n'était pas tout Des doléances qui trouvaient déjà Un début de solution Avec certains travaux De réhabilitation De l'éclairage public Engagé par la communauté urbaine Dans la région de l'extrême nord 242 réfugiés nigériens Du camp de Minawao Regagnent leur bercaille Après un séjour De 10 ans au Cameroun Ils rentrent tout sourire Avec le nécessaire Pour faciliter leur réintégration Il s'agit en fait Du matériel de couchage Et des denrées alimentaires Offert par le couple présidentiel Camerounais Malmoussa le doublèse Ce soir c'est l'aboutissement De longs mois de casting De détection de talent Des personnes et entreprises Qui se sont illustrées Au cours de l'année Dans leur domaine respectif Avec des gens de Nice Montpellier Monaco Cannes Toulouse Lyon Donc tout le sud Je ne peux que dire oui C'est un pari gagné Pour cette deuxième édition Du festival Ndango Move Ici à Marseille 25 lauréats Ont été primés Issu du monde Des médias De l'entreprise De la culture De la restauration Des services De la vie associative Tous ont reçu Un trophée Récompensant leur mérite De la modernité Au cœur de la tradition Le défilé de mode Est assuré Par trois créatrices De la diaspora Camerounaise Du sud de la France Un mélange de textiles D'éléments De la tradition africaine Mixés à l'envie Et avec un peu de fantaisie Une séquence Longuement applaudie L'arrivée D'invités prestigieux Les champions de boxe Francis Tchofo Et Hassan Dam Conviés pour un échange D'expérience Entre le sportif Et l'entrepreneuriat J'ai préparé Cette reconversion Non seulement Parce que je savais Que cette énergie Je ne l'aurais plus Avec le temps Ne pas pouvoir S'arrêter Sur un échec Et de continuer Son ascension Et pourquoi pas Réussir à atteindre Ses objectifs La soirée S'est poursuivie Jusqu'au petit matin Avec un spectacle En live De l'artiste Petit pays Et les 100 visas Le Cameroun Ce soir Merci de votre Précieuse attention Très belle soirée Sur votre antenne La CRTV L'information C'est ici Bonsoir Sous-titrage